Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. La dernière fois, c'était fin août pour mes favoris. Et voilà, le mois de septembre est passé. C'était un mois assez difficile. Je n'ai pas eu le temps de filmer pour plusieurs raisons. Donc voilà, là, le mois d'octobre, je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus soutenu pour savoir un peu ce qui s'est passé. En fait, le mois de septembre, déjà, j'ai eu un peu le moral dans les chaussettes parce qu'il a fallu reprendre le rythme de la rentrée. Donc un peu plus, beaucoup plus de boulot, etc. Après, j'ai eu une grosse grosse crise d'herpès. Je crois que ça a duré trois semaines. Donc en fait, j'ai eu une première crise où j'ai été défigurée. J'ai eu deux boutons de chaque côté. Après, ça a mis du temps à cicatriser. Et au moment où ça cicatrisait, j'ai eu à nouveau une crise qui a enchaîné avec un bouton de fièvre sur le devant de la lèvre. Parce qu'en fait, c'est un virus et bien ça sort. Voilà, si à un moment donné, j'ai une baisse d'immunité, etc. Et j'arrive pas à faire en sorte que ça sorte pas. Et donc, bon. Voilà, je teste des trucs. Peut-être que je vous en reparlerai. Peut-être que vous en avez rien à faire. Donc du coup, ça veut dire que, ben, niveau maquillage, j'avais pas forcément envie de me faire de jolis make-up vu que j'étais un peu défigurée. Quand les boutons commençaient à aller mieux, cicatrisent et tout. Parce que sinon, je mets pas de rouge à lèvres. Et sinon, en fait, ce que j'aimais bien faire, et j'en ai parlé d'ailleurs sur Instagram, donc c'est mettre un produit comme ça dans un petit pot. Donc c'est les Lip Boots de Grace Saskin. C'est donc la couleur que je porte là, actuellement. En fait, c'est au rouge, mais c'est pas un rouge. Ça fait un peu un framboise. Moi, j'aime bien l'appliquer comme ça en tapotant. Donc dans le pot, ça a cette couleur. Donc c'est plus un framboise bordeaux. On peut vraiment choisir la façon dont tu veux le porter. Si on vous remette beaucoup, on peut y aller. Et en fait, moi, j'aime bien le côté léger. Dessous, je mets un petit baume et après, je tapote la couleur comme ça. Et ça fait un effet un peu lèvres mordues. Quand j'ai de l'herpès, j'évite de me mettre directement des rouges à lèvres sur les lèvres. Donc je fais hyper attention. Et du coup, les petits pots comme ça, je me nettoie bien les mains. Je prélève bien la couleur et j'applique. Et après, je ne remets pas le doigt dedans, bien sûr. Un produit que j'aime beaucoup. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Ce que j'adore, c'est que ça sent vraiment le cacao, en fait. Et au niveau des ingrédients, c'est vraiment top. De l'huile de ricin, de l'huile de coco, d'arbusier, du beurre, de cacao. Il faut savoir que les couleurs sont totalement naturelles. Il n'y a pas de colorants qui sont mauvais pour la santé. Donc c'est parfait. Ce n'est pas du tout collant. Il faut un peu chauffer la matière pour l'appliquer. Mais voilà, un beau coup de cœur. Et en plus, j'adore les petits formats comme ça, un petit pot. Celui-là, c'est du vert. Ce n'est pas du plastique. Et je trouve ça trop mimi. Voilà. Donc maintenant, on va parler de soins. Alors, je vais vous présenter une marque que je teste depuis un moment. Là, j'ai deux produits. En fait, c'est un kit que j'ai acheté sur Filunique. J'avais eu un bon d'achat sur vent privé. Et c'est la marque Spiezia. Je ne sais pas comment je prononce bien. Donc c'est une marque 100% naturelle. C'est une marque qui est fabriquée à la main en Angleterre. Et je crois que c'est l'une d'entre vous... Alors je ne sais plus si c'est sur Instagram... Je ne sais plus. Qui m'a conseillé du coup de tester cette marque. Donc elle est dispo sur Filunique. Et j'ai pris un kit découverte, en fait. Avec plusieurs soins pour le visage. Donc dedans, il y avait un nettoyant sous forme de baume. Donc de 10 ml. Il y avait une eau florale. Donc le nettoyant, je l'ai fini. L'eau florale aussi. Alors je ne les ai pas là. L'eau florale, il n'y en avait pas beaucoup. Mais elle était très très bien. Le nettoyant aussi. Moi j'adore les textures baume. Enfin voilà. Vraiment qui ne piquent pas les yeux. Bien gras comme j'aime. Il y a un produit là-dedans. Je ne sais plus lequel c'est. Alors ce n'est pas celui-là. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'adore l'odeur. Je vais essayer de vous montrer un peu l'apparence de la chose. Sans renverser. J'adore l'odeur, mais ça semble vraiment trop bon. Par contre, c'est censé être un exfoliant. Et je l'ai essayé une fois. Et franchement, je ne sais pas comment utiliser ce produit. Ça arrache. En fait, c'est comme s'ils avaient mis des herbes de Provence avec de l'huile. Alors vous imaginez les herbes de Provence pour frotter le visage. Ça déchire la peau. En fait, je le garde parce que l'odeur, elle est vraiment extra. Mais je pense que je vais plutôt l'utiliser du coup sur le corps parce que sur le visage, c'est impossible. Donc voilà, c'est la seule chose qui m'a un peu déçue. Je ne vous la conseille pas. Et alors après, il me restait donc une huile et une crème qui disent assez nourrissante. Et je ne m'attendais pas à ça, mais en fait, c'est une crème carrément sous forme de baume comme ça. Et alors ça, c'était la belle découverte. Déjà l'odeur. Il y a de l'ylang-ylang. Et il y a de l'orange douce. Et ça sent très très bon. Elle a une texture très... Très fluide, vraiment... Enfin, je vais essayer de vous montrer, mais je pense que vous n'allez rien voir. Voilà. Alors par contre, bien sûr, pour les peaux grasses, ce n'est pas du tout adapté. Mais en crème de nuit, quand j'ai la peau comme ça, je sens qu'il y a un peu échauffé tout. Je mets ça et c'est trop agréable. C'est vraiment relaxant, déjà au niveau de l'odeur. Et après, ma peau, elle est hyper confortable. Et bien sûr, du coup, le matin, ma peau, elle est bien repulpée. Elle est nickel. J'aime bien aimer la figure. J'ai fait là le poisson. Bref. Dedans, je peux vous dire ce qu'il y a, si ça vous intéresse. Il y a de l'huile de sésame, de l'huile de jojoba d'abord, de l'huile de sésame, de l'huile d'olive, de la cire, de l'huile de germe de blé, du beurre de cacao, de l'huile anguilang, de la camomille, de l'huile essentielle, d'orange douce. Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler d'un gros gros coup de cœur. Et c'est un nettoyant de chez Evolve Beauty, Organic Beauty. Donc, c'est comme ça dans une bouteille en verre qui fait 100 litres. Donc, il l'appelle la douce gelée nettoyante baobab et vanille. Et alors, c'est pas du tout une gelée parce qu'une gelée, par exemple, ça fait plus penser à mon nettoyant antipode. Là, en fait, on a quelque chose de... Hum, ça sent bon. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais d'un peu plus collant, en fait. Oh, purée, j'en ai trop mis. Bon, c'est pas grave. C'est un aspect un peu collant, comme ça. Et donc, en fait, vous l'appliquez sur peau sèche. Donc, surtout pas sur peau mouillée. C'est très important. Ça fait pas du tout la même chose. Donc, sur peau sèche, en fait, ça fait comme un effet un peu chaud sur le visage. C'est très agréable. C'est pas un effet chaud, ça brûle, ça fait mal. Non, c'est un effet chaud, réconfortant, qui détend. En plus, l'odeur, c'est un peu une odeur de vanille caramélisée, une odeur un peu de bonbon. Et voilà, vous faites vos papouilles, quoi, du visage. Et ensuite, vous rincez. Donc, en fait, vous mouillez vos mains et hop, vous rincez. Ça se transforme en lait. Et après, vous avez... Donc, vous rincez complètement, hein. Et après, vous avez une peau, mais tellement douce, tellement... Enfin, souple. En fait, derrière, votre peau, elle est pas du tout agressée. Et c'est le même effet que j'aimais beaucoup dans la crème purifiante de Dr Oshka. Ce côté où derrière, on a comme un léger film qui reste et du coup qui fait que votre peau, elle tiraille pas. Et franchement, ce genre de nettoyant, j'adore. C'est vraiment... C'est le type de nettoyant que je recherche, en fait. C'est une marque que j'ai découvert quand j'étais allée à Montcorner B pour fêter les 5 ans. Et donc, en fait, il y avait la cofondatrice de la marque. Et elle présentait, en fait, ils ont reformulé tous les produits. Parce que c'est une marque qui existe depuis un moment. Donc, c'est une marque qui est 100% naturelle. Le seul X, c'est un peu le flacon qui n'est pas bien fait. En fait, avec l'humidité, on perd l'écriture. Ça bave. Donc ça, c'est dommage. Mais bon. Après, c'est flacon en verre. Donc ça, c'est extra. Le packaging, j'aime beaucoup. Voilà. Si vous voulez savoir aussi, c'est un produit que j'ai fait découvrir à Caroline de ce Pretty Cream. Et elle a fait un article sur son blog. Je vous conseille d'aller le lire. Où, en gros, en fait, quand on s'est rencontré, elle a pioché un peu dans mon vanity. Et elle a choisi des produits. Et donc, il y avait ce produit et elle l'a adoré. Et tellement... En fait, c'était vraiment un coup de cœur. Et du coup, elle a acheté. Donc, pour vous dire que ce produit, c'est de la balle. Voilà. Alors, ensuite, je voudrais vous parler d'une marque que j'ai découverte sur mon corner B. Et donc, c'est une marque qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Alors, c'est la marque AS Apothecary et AS. Donc, ce sont les initiales de la créatrice qui s'appelle Amanda Saurin. Donc, en fait, c'est une marque anglaise et qui a une distillerie qui fait les choses selon les traditions. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'un haut niveau de qualité. Alors, l'eau aromatique, elle est vraiment extra. Elle a un parfum tellement frais. Tout l'été, j'avais dans le frigo et le matin, quand je me mettais cette eau, c'était un délice. On sent, si vous aimez, bien sûr, le géranium parce que là, ça sent à plein lait le géranium. Moi, j'adore cette odeur. Il me semble qu'il la conseille pour les peaux mixtes ou imperfections, sachant que c'est pas du tout mon type de peau et elle est pas du tout agressive. Enfin, voilà, ça fait vraiment un coup de frais et j'aime beaucoup et j'ai très envie de tester les autres eaux. Donc, ça, c'est un gros coup de cœur. Et ensuite, donc ça, c'est un petit pot de crème. Donc, c'est un format 15 ml. Et donc, je l'avais eu, en fait, si vous achetiez pour tant d'euros, en fait, vous aviez des mini produits à découvrir. Donc, dedans, il y avait cette fameuse crème. Et je n'avais pas du tout à quoi m'attendre. En plus, vous devez savoir qu'à chaque fois, je galère pour trouver une bonne crème de jour. Je ne suis jamais satisfaite. La dernière que j'ai testée, c'est la eau, lution. Mais pour moi, elle n'allait pas. Elle était trop... Pas assez nourrissante, un peu trop légère, un peu trop haqueuse. Donc, voilà, je galère. Et là, c'était vraiment une excellente surprise. Donc, je vais vous montrer, en fait, un peu la texture. On a vraiment une crème qui est très, très légère. Qui s'étale très, très bien. Et donc, elle est conseillée pour les peaux normales à mixtes. Elle ne laisse pas de film gras. Et l'odeur, elle est tellement... C'est une odeur délicate, légère. Alors, dedans, je crois qu'il y a de la lavande. Et il me semble qu'il y a... Alors, je l'ai noté, mais je crois qu'il y a du citron. Une odeur de citron. Il y a du bois de centale et du patchouli. Mais donc, ce n'est pas quelque chose de fort. C'est quelque chose de léger, de fleuri. Et c'est pareil que l'eau aromatique. On est dans... On sent vraiment le parfum des fleurs. Mais on est dans la délicatesse. Enfin, j'adore. Un gros, 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 gros coup de cœur. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait une offre spéciale. Alors, je ne sais pas d'ici que je monte la vidéo. Je ne sais pas si cette info sera toujours d'actualité. Mais il me semble que si vous achetez pour 40 euros... Je ne suis pas sponsorisée pour vous dire ça. C'est juste un bon plan. Donc, si vous dépensez 40 euros dans cette marque, il me semble que vous avez un produit gratuit et une petite lingette, bref, pour se nettoyer le visage. Et il me semble aussi que mon Corner B fait un concours pour tenter de remporter des produits. Donc, moi, je veux participer, bien sûr. Et voilà. En tout cas, je vous recommande à fond cette marque. Ce n'est pas donné. Mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Donc, voilà. J'ai terminé mes favoris. Un dernier favori, vite fait, c'est que j'ai ressorti... Mon écharpe. Alors, ce n'est pas une écharpe. C'est un foulard. Équiogue. Je vous avais montré la version été. Et là, j'ai ressorti la version pour l'hiver. Et j'adore ce... Je crois que je vous l'ai déjà montré en vidéo. Et j'aime beaucoup. Et ça me tient chaud. Et en plus, les couleurs, elles sont... Voilà. Parfaites. Pour la saison. L'automne est là. On est le 1er octobre. Mais bon. Oh, l'automne, c'est une jolie saison. J'espère que je ne vais pas tomber malade. Parce que là, ça commence un peu autour de moi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada